bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui je vais essayer de vous montrer comment créer un ipsec vpn entre deux sites donc on va essayer de je vais essayer de vous présenter le scénario sur lequel on va travailler le scénario est là comme je l'ai écrit ici sur la présentation on a une entreprise qui se nomme xyz je sais de vous donner un nom au hasard cette entreprise a un office à dakar et un office à paris donc chaque office dispose d'une connexion internet donc on nous demande de créer une connexion vpn entre ces deux offices ça c'est ce qu'on appelle en anglais un site to site vpn donc c'est ça que je vais essayer de vous montrer sur cette vidéo comment en quelque sorte établir une connexion vpn entre deux sites donc essayons de venir ici sur la page suivante la présentation pour les étapes de la configuration les étapes de la configuration comme vous le voyez ici et puis je vais vous conseille quand vous voulez créer une connexion vpn par exemple entre deux sites il faut essayer de suivre ces étapes et de prendre note ou bien vous pouvez même noter tous ces étapes par exemple dans un fichier comme ça vous n'allez pas vous perdre lors de la configuration je vous conseille de faire ça mais avant de rentrer dans cette table la configuration et si on de venir ici pour mieux décortiquer les deux sites comme par exemple on a l'entreprise qui son nom x y z on a les deux offices une office à dakar une office à paris et au niveau comme je l'ai sématisé au niveau de cette topologie ici dakar a un routeur qui son nom dakar et c'est ce routeur imaginons que c'est ce routeur qui connecte les utilisateurs de dakar à l'internet paris aussi à un routeur qui son nom paris et les utilisateurs se connectent à ce routeur pour avoir accès à internet comme vous le voyez ici sur la présentation donc ça c'est le réseau internet qui connecte qui permet aux routeurs de connecter les utilisateurs sur internet ça c'est le site de dakar ça c'est le site de paris comme je viens de vous montrer j'ai déjà fait la configuration des adresses ip comme vous le voyez ici pour cette pour ce réseau là qui est bien pour ce site qui est le site de dakar ils utilisent l'adresse la place d'adresse ip qui est le 192.168.1.0 avec un masque par défaut le 24 bits pour paris ils utilisent les utilisateurs sont sur la place d'adresse qui est le 192.168.2.0 avec comme masque le masque par défaut qui est le 24 bits comme vous le voyez ici donc au niveau ici j'ai essayé de simuler internet c'est la raison pour laquelle j'utilise une adresse publique ici comme vous le voyez donc le réseau qui sera utilisé ici c'est le 200.1.1.0 avec aussi comme masque de comme masque de réseau le masque par défaut qui est le 24 bits comme vous le voyez ça sont les adresses ip au niveau des interfaces des routeurs comme vous le voyez j'ai seulement mis là le dernier chiffre au niveau de l'adresse ip ou bien le dernier octet comme vous si vous le si vous comprenez en quelle sorte la structure de c'est pour simplicité c'est la raison pour laquelle j'ai seulement pris le dernier chiffre comme vous le voyez ici au niveau des interfaces des routeurs donc on vient ici sur la présentation pour l'étape de configuration première étape on va définir ce qu'on appelle la politique de sécurité avec ce qu'on appelle ISACEMP maintenant ISACEMP c'est quoi ISACEMP ça signifie c'est une abbreviation anglaise ça signifie internet security association key management protocol c'est c'est un peu long mais c'est ça que ça permet seulement de en quelque sorte de faire de d'établir la connexion vpn entre par exemple c'est les deux sites en utilisant ISACEMP au niveau des routeurs donc ISACEMP ça permet de en quelque sorte de définir que si vous voyez la commande ici crypto ISACEMP policy ça on crée un policy pour le policy vous voulez donner un numéro ça vous permet de définir en quelque sorte la manière dont on va faire l'authentification comme je vous ai dit que pour le vpn on va utiliser l'authentification pour en quelque sorte s'assurer de l'identité de l'appareil pour l'authentification on a il peut y avoir deux types d'authentification il peut y avoir deux types d'authentification il y a l'authentification qu'on appelle pre-share cela veut dire il y a un mot de passe qui est partagé entre les deux routeurs par exemple si c'est deux routeurs qui se trouvent entre deux sites ou bien il y a ce qu'on appelle les certificats les certificats c'est 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 utilisé la plupart du temps quand on a affaire à beaucoup d'appareils mais si c'est seulement deux appareils la plupart du temps le pre-share qui ou bien le mot de passe ça suffit pour largement pour établir la connexion vpn mais les mettez en tête qu'on a deux méthodes pour l'authentification on peut soit utiliser un mot de passe ou bien soit utiliser les certificats les certificats c'est plus en quelque sorte c'est plus flexible et plus sécurisé mais la plupart du temps on utilise ça quand on a beaucoup d'appareils à gérer au niveau d'une très grande entreprise donc ici on définit aussi l'incryption l'incryption cela veut dire c'est le cryptage le cryptage je vous l'avais déjà expliqué lors de la vidéo précédente parce qu'il y a ce qu'on appelle tri-base on a le cryptage qu'on appelle des ce qu'on a il y a le cryptage aussi qu'on appelle AES ou bien AIS en anglais ici on a pris le cryptage et AIS comme vous le voyez ici donc mettez en tête que ISECM ça vous permet de définir en quelque sorte les paramètres de sécurité ou si je peux être plus précis comme ça et puis le groupe 2 ça c'est en quelque sorte le choix du groupe par exemple pour le défi Hellman cela veut dire pour le défi Hellman il y a il y a plusieurs groupes au niveau du défi Hellman parce que le défi Hellman aussi c'est lui qui permet de en quelque chose de générer les clés publiques et les clés privées parce que ça aussi on va utiliser ça au niveau de la connexion VPN parce que ces clés comme je vous l'ai dit c'est une méthode de cryptage qui est beaucoup plus sécurisée c'est ce qu'on appelle le cryptage asymétrique avec les clés de défi Hellman donc une fois que vous avez défini la politique de sécurité avec AIS en anglais ici pour définir le mot de passe pour l'authentification on vient pour définir le mot de passe pour l'authentification comme je vous l'ai dit puisqu'on a dit qu'on va utiliser un mot de passe il faudra utiliser la commande aussi crypto AIS en anglais pour définir le mot de passe et l'adresse du routeur qu'on va connecter par exemple ici on a deux routeurs on a le routeur Dakar qui doit en quelque sorte créer une connexion VPN avec le routeur de Paris si on est sur le routeur de Paris pour configurer la connexion VPN donc en ce moment c'est l'adresse du routeur de Dakar qu'on va mettre ici comme vous le voyez sur la présentation donc ici après on vient pour définir ce qu'on appelle le transform set comme je l'ai écrit ici pour le choix entre les deux protocoles que je vous ai déjà expliqué lors de la vidéo précédente à savoir le protocole AH et le protocole ESP vous avez le choix par exemple si on aussi vous faites le transform set vous faites crypto IPSEC transform set et puis le transform set vous lui donnez un nom c'est là c'est ce que j'ai fait ici avec mon set et puis vous allez définir vous allez dire vous allez faire le choix ici j'ai pris ESP comme en quelque sorte le protocole d'incapsulation le protocole de sécurité d'incapsulation et puis ESP va aller en collaboration avec le cryptage qu'on appelle AES ou bien AES et puis en même temps ESP aussi va aller avec la fonction de hachage qu'on appelle char parce que pour les fonctions de hachage on a deux méthodes de fonction de hachage de hachage ça je vous l'ai déjà expliqué lors de la vidéo précédente à savoir on a le hachage fonction de hachage avec MD5 ou bien fonction de hachage avec char donc c'est ça qu'on a défini ici après on vient pour définir une liste de contrôle d'accès pour les utilisateurs autorisés pour le VPN ça aussi c'est très important par exemple si on vient ici au niveau du scénario j'ai essayé d'être très simple mais imaginons qu'on a des utilisateurs qui n'ont pas besoin de se connecter sur le VPN ces utilisateurs sont en quelque sorte peuvent être exclus de la liste de contrôle d'accès donc vous allez voir en définissant la connexion VPN vous allez vous documenter et demander les utilisateurs qui auront besoin en quelque sorte d'utiliser cette connexion VPN donc ces utilisateurs avec leur adresse IP qu'on a mis ici par exemple pour définir une liste de contrôle d'accès parce que cette liste de contrôle d'accès c'est ça qui va nous dire les utilisateurs qui vont en quelque sorte utiliser la connexion VPN donc une fois qu'on a fait ça l'étape suivante est de définir ce qu'on appelle le cryptomap le cryptomap mais pour être plus pour l'expliquer ce n'est en quelque sorte que le résumé de ce qu'on vient tout juste de faire c'est à savoir la 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 en quelque sorte le transform certes qu'on a utilisé est et c'estied la la paix de contrôle d'accès c'est ça qu'on met au Gym de understood on met cryptomap et puis on lui donne un nom et puis on écrit ici IPSECM on met l'adresse IP par exemple du routeur sur lequel on va créer du routeur distant cela veut dire si on est sur le routeur de Paris on va connecter au routeur de Dakar c'est le routeur de Dakar qu'on va mettre ici et Transformerset on va dire 7 Transformerset on va mettre le nom du Transformerset qu'on vient de définir et puis match adresse ici on met en quelque sorte la liste de contrôle d'accès qu'on vient aussi de définir pour connaître en quelque sorte les utilisateurs qui vont utiliser la connexion VPN et puis enfin dernièrement on vient ici pour appliquer le cryptomap sur l'interface donc c'est ça la dernière étape une fois qu'on a fait ça la connexion doit normalement commencer à fonctionner mais mettre un interco cette configuration sera appliquée au niveau de l'autre routeur donc si on va faire une configuration assez identique ce qui va changer c'est au niveau des adresses IP qu'on va définir par exemple ici si on est sur le routeur de Paris pour le 7PR là on va mettre le routeur de l'adresse IP de l'interface du routeur de Dakar si on vient ici au niveau d'ici aussi quand on va définir le mot de passe pour l'authentification on va mettre ici l'adresse IP si on est sur le routeur de Dakar on va mettre l'adresse IP du routeur de Paris donc on va essayer ici rapidement de venir sur Cisco Packet Tracer comme vous le voyez ici j'ai déjà mis le scénario en place il reste seulement la configuration je vais comment démarrer par le routeur de Paris on va essayer de venir ici je vais essayer d'augmenter la fenêtre on va aller sur le mode de configuration configuration globale on va dire Confty voilà et puis on va dire Crypto Crypto Ice Camp Crypto Ice Camp c'est ça qu'on va définir il y a d'autres options mais policy et puis si on met le point le point d'interrogation il va nous demander de prendre un numéro pour simplicité j'ai pris un numéro le numéro 1 comme que je voulais montrer sur la présentation et puis on va valider la commande donc maintenant on est sur le mode de configuration du Crypto Ice Camp donc comme vous le voyez ici donc c'est là où on va définir comme si on retourne ici sur la présentation c'est là où on va définir l'authentification on va dire authentication voilà prix chez c'est ça qu'on a besoin de mettre et puis on l'authentification on va prendre un mot de passe c'est ça que ça signifie pour l'incryption cela veut dire le cryptage on va prendre le protocole le protocole AES et puis dernièrement pour l'authentification on va prendre ici on va dire groupe si on dit groupe ça c'est pour vous mettre en tête que c'est pour le groupe différemment groupe on va mettre le point d'interrogation vous voyez il dit différemment comme vous le voyez ici différemment on a groupe un groupe de groupe 5 sur la présentation ici j'ai pris le groupe 2 donc on va mettre groupe 2 voilà on va valider la commande donc on a on a fini avec en quelque sorte la définition des politiques de la politique de sécurité avec ISACM maintenant on va définir le mot de passe pour définir le mot de passe on retourne sur le mode de configuration globale on retourne ici sur le mode de configuration globale on va essayer de sortir d'ici et puis on va dire crypto asecamp key crypto asecamp key et puis le key on va mettre 1 2 3 4 c'est ça qu'on a mis sur la présentation 1 2 3 4 et puis on va dire adresse on va mettre l'adresse ip de l'interface on va essayer de tourner ici sur la topologie vous voyez l'interface ici on met l'adresse ip de l'interface de ce routeur parce qu'on est sur l'observe de paris donc c'est le 200.1.1.1.1 donc on va retourner ici sur la ligne de commande on va dire 200.1.1.1 voilà excellent donc on va lire la commande donc on a défini le mot de passe pour l'authentification donc on va définir ce qu'on appelle le transforme c'est ça c'est une seule commande aussi qu'on va mettre mais il faut bien prête attention à c'est comment c'est très important crypto 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 et puis c'est au lieu de transfert au lieu de la second ici on utilise le protocole et puis c'est parce que c'est à y pis c'est qui le goût entre sortes c'est mettre c'est pas c'est permet de sécurité c'est la raison pour laquelle si on utilise et puis c'est plutôt à et puis c'est et puis mettez transforme c'est si on met le point d'interrogation il va nous demander de donner un nom le nom que j'ai donné c'est mon sec comme vous le voyez ici mon sept pour simplicité et puis et puis mon sec voilà c'est un niveau d'ici que beaucoup de gens peuvent avoir des problèmes un premier lieu vous allez choisir vous allez choisir par exemple le le protocole d'incapsulation cela veut dire à savoir ah ou bien esp mais en communaison avec le protocole d'écritage et puis pour le protocole d'écritage on a tri ds on a ds on a et ici on va prendre et s donc on va dire esp et yes voilà comme vous le voyez parce qu'il ya il ya beaucoup de gens ils ont ils seront confiés pour prendre tous et pour de savoir lequel de ces options on va prendre donc c'est comme ça qu'on va faire maintenant une fois qu'on a appris esp et yes il reste l'option à savoir esp on a soit on a déjà soit j esp en collaboration avec le criptage mais esp on doit le prendre en collaboration aussi avec nous avec la fonction de hachage à savoir si on va prendre mdf5 ou bien chat pour l'exemple j'ai dit qu'on va prendre ça donc on va dire esp chat comme vous le voyez ça et puis on met hmac voilà excellent donc on peut valider la commande donc c'est comme ça que vous faites parce que ça signifie esp on a on a en quelque sorte que le transforme c'est une demande de soi agir ce qu'ils vont aller avec le protocole d'écapsulation preniement vous prenez le protocole d'écapsulation on a h ou bien esp moi pour mon exemple ici je prends esp en collaboration avec aes et esp en collaboration avec la fonction de hachage et la fonction de hachage que j'ai pris ici c'est la fonction qu'on appelle char donc je pense que vous avez compris ça donc on retourne ici pour définir une liste de contrôles d'accès pour les utilisateurs autorisés pour le vpn donc ça c'est très simple pour on va utiliser en quelque sorte on va dire à la machine aux rauteurs par exemple d'autoriser le trafic qui présente si c'est si c'est le réseau là qui doit contacter ces réseaux tous ces machines là sont autorisés à y seront autorisés à entre sortes accéder à la connexion vpn donc c'est ça ou bien à établir un tunnel vpn donc on va essayer ici de revenir rapidement sur sur le routeur et puis on va dire access liste accès liste ça et puis on va dire qu'elle me permet 192 168 et 1 1 0 avec comme royal car il sera dit le royal car masque 255 voilà si ce réseau contact l'autre réseau là cela veut dire le 5 2.6 8 points 2.0 et puis le royal car 0.0 points et 255 donc j'ai parce que si vous ne comprenez pas ça là j'ai déjà fait des vidéos à propos de des listes de contrôles d'accès si vous avez des problèmes vous pouvez consulter ces vidéos donc grosso modo c'est ça donc on va valider la commande non j'ai oublié de mettre ip voilà excellent donc ça c'est la définition dit de la liste de contrôles d'accès pour voter pour utiliser les utilisateurs à accéder à la connexion vpn donc ça c'est fini maintenant l'étape suivante c'est de définir l'écritement comme je voulais l'écritement ça résume en quelque sorte ce qu'on vient juste de faire cela veut dire on va en quelque sorte mettre en relation le transform set avec le cryptomap parce que le cryptomap va nous demander quel transform set on a défini et puis quelle liste de contrôles d'accès on a défini et puis quelle est l'adresse ip en quelque sorte du routeur distant donc c'est ça qu'on a sur le cryptomap on va essayer de retourner ici sur la configuration on va dire et cryptomap qu'il demeure le point d'interrogation et puis il demande le nom on va dire mon map comme j'ai écrit ici et puis on met le point d'interrogation et puis il va demander séquence séquence c'est quoi c'est ça que vous allez même ici j'ai pris un pour simplicité et puis et puis vous mettez à ce qu'un a dit c'est qu'un a dit c'est qu'un a dit c'est qu'un a dit c'est qu'à on valide la commande et il dit this is the new map cryptomap will remain displayable until a pierre and a valid access list has been configured voilà il demande même il demande à ce que un pierre cela veut dire là c'est ce que je vous ai montré sur la présentation on va définir le pierre cela veut dire l'adresse ip du routeur distance cela veut dire on est sur le routeur de paris donc on va définir l'adresse ip du routeur qui est le routeur dakar donc on va dire 7 c'est ça qu'on va mettre c'est ça qu'on va mettre on va dire 7 c'est pierre la c'est pierre et pierre opion mais si on met le point d'interrogation il va nous demande à des civils on va des besoins point un point donc excellent donc c'est ça on cette première commande la commande suivante c'est de définir le trance de donner le nom du transforme 7 on va dire 7 transforme 7 comme vous le voyez ici et puis il va nous demander le nom du transforme 7 cela veut dire mon 7 non 7 et puis donc on vient de donner le en quelque sorte le nom du transforme 7 maintenant ce qui reste dernièrement c'est de donner en quelque sorte aussi la liste de contrôles d'accès cela veut dire c'est une liste de contrôles d'accès c'est le numéro 100 donc on va essayer de dire marches 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 adresse adresse à s'il vit seulement la liste de contrôles d'accès si on met le point d'interrogation demandent access list ou bien a été assez d'accès ici j'ai préféré choisir les numéros c'est là donc pour la raison pour laquelle il nous demande ici de mettre soit le nom ou bien le numéro puisqu'on a un nom j'ai défini un nom pour la liste de contrôles d'accès je vais mettre puisque j'ai défini un numéro du moins de mettre le numéro c'est le numéro c'est ça donc on valide la commande excellent donc on a déjà fini avec l'écritement donc dernier étapes c'est d'appliquer ce qui tombe à l'interface qui permet en quelque sorte de d'avoir d'obtenir maintenant la connexion vpn donc on retourne ici sur sur le mode de configuration global et puis on va aller sur l'interface l'interface qui connecte ce routeur paris au routeur dakar cette interface c'est l'interface on va essayer de venir ici sur configuration c'est l'interface f à 0 c'est l'interface là parce que si vous voyez l'adresse idée donc c'est cette interface donc si on retourne ici sur la ligne de commande on est déjà sur l'interface on va dire la commande c'est une seule commande très simple vous dites qu'il tombe et crypto il tombe et puis il va vous demander le nom du tout le monde qu'on veut en quelque sorte pour mettre sur une face c'est le nom du tout le monde c'est là c'est c'est mon marque comme vous le travaillez ici donc je vais dire mon map et puis c'est un vrai fantastique il dit il nous donne l'heure on est actuellement sur l'heure là c'est pas tellement correct mais néanmoins il dit que crypto ice camp on ice camp is on cela dit que puisque ice camp is on cela dit que le tunnel est déjà en place ça on a déjà mis en quelque sorte un tunnel qui permet à ces deux sites de se communiquer en utilisant le réseau VPN donc ça c'est formidable et puis cette configuration on va le dupliquer sur le routeur de dakar comme je vous l'ai dit ce qui va changer ce sont seulement l'adresse ip qu'on va changer au lieu de mettre l'adresse ip on va mettre l'adresse ip du site distant qui n'est rien d'autre que l'adresse ip de l'interface de paris c'est ça seulement qui va changer mais le reste de la configuration sera identique donc pour aller plus rapide je vais essayer de faire la configuration pause de la vidéo pour faire la configuration et puis on revient pour essayer de tester la connexion donc grâce à la magie de la vidéo on va essayer maintenant de tester la connexion donc si tout va bien normalement si ces deux machines parce que ces machines là je les ai placés ici pour seulement tester la connexion VPN elles doivent commencer à se communiquer en utilisant cette connexion VPN cela veut dire ce tunnel là pour mieux sécuriser les données entre par exemple cette machine qui est sur le site de dakar doit avoir la possibilité d'utiliser la connexion VPN pour communiquer avec cette machine qui est sur le site de paris et puis ça sera une communication très sécurisée comme si ces machines étaient sur le même réseau local bon maintenant j'ai essayé de tester la connexion mais j'ai vu que en quelque sorte le tunnel ne sait pas on a j'ai pas réussi en quelque sorte à créer ce tunnel VPN avec paquet tracer je vais vous laisser ok j'ai essayé de de tester la connexion le ping ça n'a pas passé entre les deux pc j'ai en quelque sorte essayé de d'établir une connexion avec le serveur mais ça n'a pas passé parce que le tunnel n'a pas on n'a pas pu former le tunnel VPN au niveau de ces deux routeurs et puis la raison que je pense que le tunnel n'a pas pu se former j'ai essayé d'être très très simple parce que j'ai pas mis un routeur au milieu je pense que si j'avais mis un routeur au milieu la connexion parce que mettait en tête qu'on est dans un environnement paquet tracer donc on ne travaille pas avec des routeurs physiques parce que si c'était dans la vie réelle on aurait affaire à une connexion internet mais je sais ici seulement de vous donner le concept de base de la configuration de VPN pour deux sites distants comme je viens de vous l'expliquer sur la présentation ou enfin dernièrement on va essayer de venir ici sur la présentation pour vous montrer quelques commandes de visualisation dont vous aurez besoin pour une fois que vous mettez en place votre connexion VPN entre deux sites c'est ce qu'on appelle show cryptomap i second policy comme vous le voyez ici show cryptomap attend je vais essayer de copier ça rapidement on va essayer de venir ici sur le routeur dakar on va aller sur le mode privilégié et puis je vais essayer de coller ça rapidement ici voilà vous voyez show cryptomap i second policy ça ça vous montre seulement les policies qu'on a convient en sorte de définir au niveau de la configuration et puis là le policy par défaut quand vous voyez ça 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 vient avec la configuration du routeur comme vous l'avez ici il dit default deuxième commande c'est là sur crypto à ce qu'on essaie c'est bon et si vous faites sur crypto à ce qu'on essaie ouais il dit il nous montre le voisin son voisin ici destination c'est l'adresse ip de lutter lutter qui est le de paris parce qu'on est sur le routeur de dakar donc ici il dit status active et puis il dit dilette comme je vous l'ai dit c'est l'environnement virtuel mais je pense que ce que je viens de configurer tout va normalement avec avec la connexion VPN donc on va essayer de voir la troisième commande de visualisation qui vous êtes qui tôt à et puis c'est ça sont des données que les utilisateurs en quelque sorte font passer au niveau du tunnel vp show et c'est le copier ça je suis un culte à et puis c'est que c'est ça ça nous montre qu'on sorte les données au niveau du côté des utilisateurs avec la connexion VPN voilà ouais effectivement ça ça nous montre tout ça ça vous permet de ça pour vous permettre même de dépanner le dame une connexion VPN si vous avez des problèmes à mettre en place la connexion VPN vous pouvez faire ces commandes de visualisation pour en quelque sorte voir quel est le problème bl donc ici on a les paquets il n'y a pas encore de paquet parce que comme je vous l'ai dit on n'a pas réussi à mettre en quelque sorte le tunnel il dit 40 pierres c'est le 200.1.1.2 avec le port qu'il utilise ça et ça c'est le port que le protocole ISECENT utilise c'est le port 500 comme vous le voyez ici donc crypto map il dit que c'est mon map c'est moi qui a créé ça et puis tout ça là sont des informations très utiles qui peuvent vous permettre de dépanner votre connexion VPN donc grosso modo c'était ça l'objectif de cette vidéo moi je pense que vous avez appris quelque chose avec cette vidéo je vous remercie d'avoir regardé et je vous donne la vidéo la prochaine merci beaucoup